Salut à vous tous les amis et bienvenue sur Pasta Rocket, je suis Exyenne, ravi de vous revoir dans notre série sur Civ6, quatrième épisode avec l'Australie. Voilà, alors 91ème tour, nous sommes la nuit dans le jeu puisque j'ai installé un mod qui correspond en fait à la luminosité qui finalement se passe actuellement IRL, donc vous le voyez chez moi, il est 11h40, je tourne tard pour vous, bande de Saligo, et en tout cas vous aurez tout un épisode qui se passera dans la nuit. Alors en tout cas, bienvenue à vous, donc on se retrouve avec trois villes, on a un quatrième marqueur qui se trouve juste en bas, pour l'instant on va mettre le focus à construire de nouveaux districts puisque les Australiens ont une faculté à proposer plus de rendement selon si l'attrait est charmant, voire époustouflant éventuellement, donc là vous le voyez je suis à un charmant, ce qui fait que j'ai un plus 2, si éventuellement je pose sur une case époustouflante, j'aurai carrément du plus 4. Donc ça, faites bien attention quand vous jouez à tout cela par la suite. Alors, et bien on va passer le tour, on est sur le point d'obtenir les loisirs, alors malheureusement, il y avait pas mal de choses qui avaient été construites, notamment des merveilles dont j'aurais voulu l'obtention, contre bibliothèque, etc., ce que je ne crois pas pouvoir retrouver, alors peut-être que je m'emballe, mais je ne les vois plus du tout, genre le grand phare, etc., et malheureusement, je crois avoir fait par le passé les technos en question. L'arbre des dogmes, alors on est à la bourre, ça, ça ne change pas, on a la formation militaire à optimiser, on a la stratégie défensive, pareil, à optimiser, là on a déjà pu tout faire jusqu'à présent, fonder une religion, ça pourrait être intéressant, je ne vais pas vous le cacher, même si, bon, je pourrais me lancer vers l'exploration, avec les mercenaires, j'ai la formation militaire, je vais regarder le pillage d'aménagement à port deux fois plus, production plus 30% pour les campements et leurs bâtiments, puissance défensive de la ville, production plus 100% pour les bâtiments de défense, et bonus de proximité plus 100% pour les campus. Je vais partir sur l'histoire écrite, construisez deux campus, malheureusement, je ne serai pas en mesure d'optimiser, ou tout du moins d'avoir une inspiration pour ce dogme. On est sur le point d'obtenir notre septième point de population, voilà qui est fait, toujours avec le point d'exclamation, m'indiquant si finalement telle ou telle population est dite oisive. que j'aurai positionné un petit cadenas dessus. Bon, c'est bien, mais je commence à... je commence un petit peu à manquer, là. Il va vite falloir que je mette un nouvel aménagement. J'ai quoi, là ? J'ai le port, j'ai une bibliothèque, j'ai suffisamment de thunes, ceci dit, je pourrais me payer aussi un bâtisseur. Là, j'ai quoi ? J'ai trois cases au-dessus. Trois cases, dans 12 tours seulement, j'aurai un de population supplémentaire, donc ça serait un tout petit peu idiot. En termes de population, ici, j'en ai un dans quatre tours, donc je pourrais éventuellement avoir à nouveau de la production, un point de production supplémentaire, ce qui ne ferait pas de mal à Brisbane, ce qui n'est pas non plus transcendant. On ne va pas se cacher. Et là, je n'aurai pas trop grand-chose d'autre. Dans sept tours. Ouais, si, allez, on va le faire, on va s'acheter. Voilà, ça, c'est bon. Donc là, je vais pouvoir partir là-bas. Et les Aztèques, qui font un panthéon sur les rites de fertilité. En fondant une nouvelle ville nommée Aix-la-Chapelle. Ah, ils sont carrément en train de se foutre sur la gueule. Voyons voir. Et c'est en guerre avec tout le monde. Est-ce que je pourrais pas lui obtenir un peu de choses ? Je ne peux pas accepter cet accord du... Ouais, bon. Bah écoute, reste chez toi, mon loup. Continue à faire du boudin. Mais tu es juste en train de te faire rétamer la tête. Ceci dit, moi, ça m'arrange pas des masses. J'aurais bien voulu privilégier son existence. Alors, là, je vais faire probablement la construction navale. Ça, c'est clair et net. Parce que, en plus des galères, je pourrais faire... Enfin, du coup, de rirem, je pourrais faire des colosses. Et ça, j'en ai bien besoin. Même si je n'ai pas eu l'opportunité de faire des galères jusqu'à présent. Il faudrait pas non plus que je tarde de trop. 260. Allez, hop. Il faut vite que je me fasse plaise. Parce que ça, ça sera toujours la bonne excuse. J'aurai jamais le temps. Je sais comment ça va se passer. Donc, il est hors de question. On va claquer notre thune. Pour l'instant, il va vite falloir que je refasse une route commerciale. Parce que je me suis fait dézinguer. Je n'avais pas fait attention, à vrai dire. Donc ça, petite précipitation de ma part. Ah non, d'accord. Ok, je me disais... En même temps, ça m'étonnait. C'est parce que la chapelle est passée dans la main des Aztèques. Donc là, j'ai Berlin. Berlin, ça peut être intéressant. On va envoyer tout ça. En plus, c'est juste à côté. On va aménager une construction ici. Je vais aménager une deuxième construction juste derrière. Et pour terminer, après, on prendra le riz qui passera dans les mains d'Adélaïde. Et ensuite, il faudra que je fasse un colon. Parce qu'il faut vite, vite, vite que j'aille faire une quatrième ville. Oh, regardez, là. Sympa. Là, peut-être, je vois une côte. Pour ça, il ne faut pas perdre de temps. Non, malheureusement, non. Ah, par contre, ça, c'est énorme. Dans deux tours, j'ai un port. Eh bien, vous voyez, je reprends carrément plaisir à me faire un petit cible. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu l'occasion d'en faire un. Là, à mon avis, il va se faire rouler. Comment ça te balèze, l'autant. Mais moi, je suis toujours... Peut-être pas bon dernier, parce que l'Egypte est juste derrière moi. Mais en tout cas, je ne suis pas non plus extrêmement en forme. Allez, hop, tu iras là, après. Mon loustique. Là, j'ai eu cette sensation comme quoi... Pas très... Alors, deux merveilles, grande bibliothèque. Ça, on avait déjà vu. Donc ça, je peux retirer. Oh ! C'est cool ! Alors, le cadenas, c'est ici. Donc, je vais plutôt me positionner... Voilà, juste là. Je suis toujours en train de faire une caserne, 12 tours. Là, par contre, c'est un petit peu poussif. Je ne vais pas vous le cacher. J'aimerais bien quand même que ça se mette un tout petit peu accéléré. C'est pour ça que... Je pense qu'à terme... Pardon. Pas ici, mais plutôt ici. Je me lancerai dans l'apprentissage. Il faudrait que je fasse trois mines. J'en ai deux. J'en ai deux. Je vais peut-être changer, en fait. J'aurais dû la jouer différemment. Petra. Dans la ville de Berlin. Bon, j'aimerais bien me foutre sur la gueule avec les Aztèques aussi. Ça pourrait être cool. Je suppose que vous voulez voir de la baston. Ça, je m'en doute. Et maintenant, je peux faire deux routes commerciales. Eh ben, voilà ! Voilà, les mecs ! Un port. Je sais combien. 7 sur 11. Plus 1 en habitation. 1 point d'amiral illustre par tour. Plus 1 de nourriture. Et plus 1 d'or. Donc, il ne faudrait pas que je m'arrête là. Là, j'ai des choses intéressantes derrière. Ça coûte cher, par contre. Ça coûte cher. Il faudrait que je fasse... Je vais faire un phare. Et je referai un colon derrière. Et je ne vais pas assez vite. Ça, il va m'arriver des bricoles. Je ne vais pas assez vite. Ah, cool ! Carthage. Eh ben, dites donc ! C'est la première cité-état que je rencontre. Un truc de dingue, ça. Production plus 2 dans la capitale lors de la formation d'unité. Euh, ouais. Bon, ça, c'est un tout petit peu dommage, par contre. Je vais juste mettre un point, forcément. Un point qui vaut 2. Et il faudrait que je puisse me défendre aussi. Là, je suis faible. Ouais, malheureusement, je ne peux pas les voir plus loin. Ah là là, ça va jouer dommage à une case. Euh, les arabes ne semblent pas être spécialement puissants. J'ai bien envie d'aller les attaquer. Le seul problème, c'est que forcément, je ne suis pas du tout l'orienté militaire. Ça, vous l'aurez compris. Et là, je ne pourrais pas non plus me jeter un petit peu partout. Là, j'ai du fer, j'ai du cuivre. Il y a un tout petit peu d'or. J'ai, voilà, je n'ai pas non plus une ville hyper valable. Surtout qu'elle risque d'être poussive. Mais 3 villes, je ne ferais pas grand-chose. Donc là, c'est une figure imposée qui, gentiment, est en train de se profiler alors que l'on vient de passer le centième tour. Chaque fois, j'ai l'impression de pouvoir passer ici. Pas du tout. Bon, dans 4 tours, j'aurai un mec de plus. En termes d'habitation, je ne suis pas trop mal. Il va vite falloir que je décante les mines. Donc si tu pouvais te dépêcher, mon loulou, ça serait top. J'ai encore 5 tours pour faire ma mine. L'amitié qui voulait être à Frédéric Barberousse a pris fin. Il doit être renouvelé. Bon, je pense qu'il va revenir vers moi de toute façon. Ok. Là, je ne peux pas en faire grand-chose. Ça, ça m'embête. Là, j'ai un nouveau point de pop qui est venu se positionner juste en bas. Bon, ça commence à être un tout petit peu pauvre là, mes slots. Là, j'ai de la bouffe là-haut. Je vais laisser en point de production. Mais c'est vrai que je commence un tout petit peu à fatiguer en termes d'aménagement là. C'est vraiment pas terrible. Bon, j'ai ma bibliothèque. Allez, on va tâcher d'améliorer encore nos relations avec les Allemands. Bien que forcément, je pense que derrière, ça ne va pas plaire à tout le monde. Ici, on va prendre... On va prendre... J'avais parlé de quoi, déjà ? J'avais parlé de l'exploration. Je vais prendre la formation militaire. Ici, j'aurai la tradition navale. Il faudrait que je fasse ça. Ouais. Je vais plutôt m'orienter là-dessus. Bon, très clairement, je pense que là, pour le moment, les Aztèques semblent être les hommes forts du moment. C'est là où il risque de m'arriver des bricoles. Et surtout, il va falloir véritablement que... Que je me défende. Donc Adélaïde, on va arriver ici. On va reprendre un négociant qui me coûtera la bagatelle de 265 de thunes. Ce qui est énorme. Donc il va falloir que je patiente encore un tout petit peu plus, malheureusement. Voilà. Au moins... Ça devrait toquer. Et Cléopâtre. Je me fais dénoncer encore, puisque je suis faible à ses yeux. Oh la coquine. Alors dans un tour, j'ai un de pop. Donc du coup, je viendrai le positionner juste ici. Le phare va m'apporter... Ah, regardez, de la baleine. J'apprendrai, à mon avis, rien de plus en continuant par le sud. Mais soit, allez, on va y aller. Là, il y a quoi ? Petra et... Hop, s'il te plaît... L'oracle. Ah, ok. Bon, là, les tours passent les uns après les autres. Moi, je vais plutôt me mettre juste ici. Voilà. Comme ça, au moins, dans 12 tours, j'ai un de pop supplémentaire. Je viendrai me mettre juste ici présent. Le gros, gros problème, c'est que je ne fais pas de production. Et ça, ça aurait été vraiment le grand handicap de cette game. Mais en tout cas, pour le moment. Je passe les tours les uns après les autres. Et c'est pour ça qu'il va vite falloir pallier à ce handicap. Et je vais devoir me lancer sur l'apprentissage. Ouais. Voilà, 14 tours. Ouais, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Oh, j'ai un petit couloir, là. Avec un peu de bol. 3 tours, le phare. Ensuite, j'ai mon colon. Le négociant, c'est 280. Désormais. Ça prend de la thune. Tour après tour. Et vraiment, ce que je reproche dans ce jeu, c'est de ne pas pouvoir faciliter les échanges commerciaux. C'est vraiment trop compliqué, quoi. J'aimerais aller beaucoup plus loin. Et au final... Ah, ceci dit, il a deux ressources d'argent. Ah, bah enfin. Il a dû choper de l'argent en plus. Est-ce qu'il a repris sa ville ? Avec la chapelle. Toutefois, il a des soucis. Je pense que je viendrai l'aider. Comment, je ne sais pas. Avec quelle unité ? Je n'en sais rien. Mais là, il faut que je fasse... Il faudrait que je puisse aller éventuellement vers Carthage. Ouais, ça pourrait être pas mal. Hop, bah, dites donc. J'ai du balle d'avoir ce petit couloir, là. Et neuf tours pour Adélaïde. Voilà, formation militaire, les mathématiques. Ça, c'est cool. Ici, on est plutôt OP. Négociant, non, peut-être pas. Là, enfin, on a notre caserne. Et là, ça me coûte beaucoup trop de tours. Beaucoup, beaucoup trop de tours. Expérience au combat, plus 25% pour toutes les unités de cavalerie. Plus 1 d'habitation. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal du tout. Ça va me coûter 7 tours. Mais c'est pas mal du tout. Comme ça, au moins, là, je vais mettre 1 d'habitation supplémentaire. Et je pense que ça pourrait décanter certaines choses du côté de Brisbane. Bien. Ok. Allez, on va se positionner juste ici. On enterrine, une bonne fois pour toutes, la construction de nos villes. Là, il faudrait aussi que je puisse aménager quelques routes. Oh là 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 là. Ça, c'est une très très bonne indication. Par contre, 44, ça, c'est pas normal. Là, il vient de prendre un gap. Mais hyper puissant. Il n'avait pas tout ça tout à l'heure en slow stick. Je m'étends beaucoup trop là. J'ai un campus. Qu'est-ce que je pourrais faire des remparts ? Oui, certes, c'est pas non plus la priorité. J'aimerais bien faire un colosse. Le colosse plus 3 d'or. Oui. On va se lancer dans le colosse. On va tenter. Je pense que ça serait dommage de passer à l'air à côté. Même si 18 tours, je ne vais pas vous le cacher, ça pique. Oh là là, il y a de belles choses. Allez, on va redescendre. Je vais anticiper le chemin. Eh bien, écoutez, heureusement que j'ai ces petits corridors. Allez, dans 5 tours à Delaïde, je sais, je passe les tours les uns après les autres. Vous voulez voir de la baston, certes. Mais on y arrivera, les amis. Et il ne faut pas se précipiter parce que sinon, dans ce niveau de difficulté, ça ne pardonne pas. En plus, je vais gagner un point de pop supplémentaire. Voilà, petit point d'exclamation. Donc là, vous le voyez, j'ai les pictos de tous les districts que j'ai à ma disposition. Alors malheureusement, là, j'ai vraiment beaucoup trop de population par rapport à ce que j'ai d'aménagé. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un négociant. Hop. Et ici, j'ai bien envie éventuellement de me relancer après. Je ne l'ai pas pris ? Ah, non. Voilà, je préfère. Ça, c'est bon. Ouais, c'est cool, ça. J'ai la chance de pouvoir passer comme ça entre les icebergs. Ok, super. Alors, ici, je vais pouvoir envoyer vers Canberra. Alors, ça peut paraître idiot, mais je vais le faire. Je vais devoir faire Canberra parce que je vais avoir besoin d'une route. Ouais. Ça va me faire un tout petit peu de production. Il faut savoir le faire. Au moins, ça sera bon. Après, à terme, j'enverrai même vers une autre ville. J'aurais très bien pu faire vers cette nouvelle ville, d'ailleurs. Allez, à chaque fois, ça me fait faire un bon de déplacement. Déjà 20 minutes, les amis. Rendez-vous compte. Vous n'êtes pas digne de ma présence. Votre pouvoir est aussi faible que votre armée. Et elle a raison. Elle a parfaitement raison. Et je pense qu'il va falloir que je le prenne au premier degré. Parce que sinon, il va m'arriver des bricoles. Le bon côté, c'est que dans un tour, j'ai ma caserne. Je vais repartir, voilà. Puisque, vous le voyez, grâce aux casernes, j'ai un pont de construction supplémentaire. Hop, pardon. Il fallait que ça m'arrive. Alors, ensuite, je pense que... 10 tours pour une catapulte, ça pique un peu. Je pense que cette ville, on va subvenir à ses besoins. Alors, dans 3 tours, j'aurai la construction. Il faudrait que je fasse un tout petit truc. Il faudrait que je fasse un archer. Ok. Et là, on continue notre bonhomme de chemin. On est bien, tranquille. L'allemand n'a toujours pas récupéré Aix-la-Chapelle. Adélaïde, j'ai un pépère en plus. Là, c'est pas mal. Je pense qu'Adélaïde va commencer à envoyer. Dans un tour, j'ai le port. Bientôt, je vais avoir... Je vais avoir relié Canberra et Adélaïde. Ça, c'est une bonne chose. Je pense que cette ville va commencer à envoyer. Ouais, là, il y a pas mal de choses. Je vais attendre. Après, je vais faire de quoi envoyer en termes de... En termes de construction. Et ça y est, je peux faire trois roues de commerciales en plus. D'ailleurs, le négociant me coûtera 280. Alors, ici, les amis, on va très certainement faire aussi un phare. Voilà. Comme ça, j'aurai à nouveau des éléments supplémentaires. Donc, on est parti pour la construction du colosse. J'espère pouvoir vous en faire profiter, très clairement. Et on va fonder notre quatrième ville. Bah, cool. Là, ce qui m'aura fait défaut, c'est que j'aurai eu aucun village. Voilà. Malheureusement, ça fait partie de la game. Et c'est vrai que je compte énormément dessus, d'habitude. Et là, ça m'aura fait du mal. Boum. Bon, là, je saurais tenir le prochain tour. Dieu bénit ce petit passage, les amis. Voilà. Bon, il a décidé de m'attaquer. Nous, on ne s'arrête pas là. Air médiéval. On fonde une ville. Perf. Voilà. Hop. On va mettre cette case-là. Elle a 4 d'or. Je peux vous le dire que c'est terminé pour cette unité. Oh là là, la blague. Et j'ai gagné un émissaire. Bon, ça m'embête un peu. Je préfère attendre. Ici, j'ai des déplacements. Ulm. Alors, lui, il est tout en longueur. Il ne déconne pas, le mec. Et juste ici, alors, on va prendre... La mécanique, ça pourrait être valable. Ça pourrait être valable parce que je pourrais très vite me lancer aussi dans un autre archer. Pour autant, je préfère peut-être... Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bien. Je pourrais être balède sur les océans. Je vais faire les mathématiques, même si... Point de déplacement, plus 1 pour les unités navales, certes. Travail du fer. Bon, ça, très clairement, je m'en tape le coquillard. La Grèce commence à... Pfff, la Grèce. L'Egypte commence à prendre une claque. Posséder un gouvernement avec... Oh là là. 6 emplacements pour doctrine. Alors, j'ai besoin de réfléchir rapidement. Là, il y a des choses intéressantes. Je pourrais prendre un petit avance. Les mathématiques, je vais en avoir besoin pour la suite. Donc, je vais partir sur les mathématiques. Forcément, c'est un passage très, très important. Ici, on va prendre... On va se faire un bâtisseur. Ça va demander du temps. Je vais finir par l'acheter. Là, je vais même acheter après un moulin à eau. Il n'y a pas de problème. Voilà qui est fait. J'ai un nouvel archer. Votre peuple s'installe trop près. Je m'excuse. Il nous suffit maintenant d'attendre quelques tours. Et comme ça, on devrait tenir nos promesses. Voilà, super. Ça, c'est cool. Je vais l'amener là. Et là, c'est parti. Zone industrielle. Plus 1, plus 1, plus 1, plus 2. Là, j'ai du plus 2 aussi. Ouais, c'est nickel. Donc là, ça va être une phase difficile. Je ne vais pas le cacher. Là, j'ai du plus 1. Je n'aurai rien d'autre à côté. Ah si. Alors, attendez. Là, ici, potentiellement, j'aurai peut-être un plus 2. Mais ça reviendrait à ce que je paye. Plus 150. Et ça ne vaut pas le coup. Je vais un tout petit peu attendre pour cette case. Allez, hop. On va finir vite fait ce camp de barbare. Et puis, les amis, je m'arrêterai là. En tout cas, j'espère, comme d'habitude, que vous aurez apprécié cet épisode. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air. Je sais, j'ai tendance à le dire en début et en fin de vidéo. Le milieu, je suis complètement pris par tout ce qui se passe à l'écran. Hop, on va dégager ça. On continue à farfouiller tout ce qu'il y a tout autour. Toronto. Ah, c'est bon, ça. Influencé par deux civilisations, Suzrin et Égypte. Ça, ça m'embête, en plus. J'ai pas de... J'ai pas de mec avec moi, quoi. Production plus deux dans la capitale lors de la construction de merveille de bâtiments et de quartiers. Ça, ouais, ça m'intéresse un peu plus. Ok. Parfait. C'est quoi, d'ailleurs, sa quête ? Je n'ai pas regardé. Formez un piquet, unité militaire, récompense un émissaire. Formez un piquet. Le piquet, je ne l'ai pas encore. Le piquet, je ne l'ai pas encore. Il est là. Très ce tour. Ça, ça peut être quelque chose de faisable assez rapidement. Ok. Allez, super. On lui donnera ce tour... Cet ordre au tour prochain. L'Arabie a déclaré la guerre à l'Allemagne. Oh là 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 là. Oh, j'ai envie de... J'ai envie de rentrer dans la baston. J'ai envie de rentrer dans la baston, mais il risque de m'arriver des bricoles si toutefois j'y vais. Bon, eh bien, écoutez, les amis, ce qu'on va faire. Je pense que le prochain épisode, je vous fais un peu de tease. Mais à mon avis, je pense qu'on rentrera en guerre contre l'Arabie. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire quel est votre point de vue là-dessus. Je pense qu'il faut se lancer en guerre maintenant. Fini après 122 tours de traînée comme ça. On n'a pas du tout d'unité de guerre, mais je pense qu'il faut quand même rentrer. Ça nous permettrait éventuellement d'obtenir quelques petites choses. Et puis aussi un peu montrer que nous sommes présents dans cette game. Et puis voilà, évitez d'être bon dernier. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cet épisode. Je vous dis, portez-vous bien, les amis. À la suite de nos aventures, je promets pas mal de belles choses. Pensez à vous abonner. Et sur ce, à ciao, bye. Allez, bonne nuit d'avance, vu l'heure qu'il est. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada